Le maintien de l'ordre dans les départements du zoo et des collines, c'est la principale information portée à la connaissance des journalistes exerçant dans les départements. En raison de la période sensible que traverse le pays, l'autorité préfectorale anticipe en prenant des mesures conservatoires. L'Etat ne peut pas être là et tolérer ces genres de pratiques. Nous sommes dans un état de droit, c'est le respect des tests que nous nous sommes donnés. Les tests sont prévus des mécanismes par lesquels nous devons régler nos préoccupations. Si nous avons une prétention, si nous avons une préoccupation, nous devons nous adresser aux organes administratifs ou juridictionnels compétents pour connaître de ces préoccupations-là liées au processus électoral et nous donner le cas échéant droit ou nous débouter. Et c'est ça que je voudrais donc souligner pour appeler mes populations, notamment celles qui sont dans le département du zoo et des collines, à ne pas céder à ce genre de provocation, à ce genre de problème pour abandonner leurs activités quotidiennes et pour le cas échéant se faire appréhender pour des actes pour lesquelles ils ne sont en rien responsables. La prévention des dérapages en période électorale dans les départements du zoo et des collines ne s'arrête pas à ce seul point. En effet, toute personne qui fabrique ou détient des armes à feu sans autorisation préalable durant cette période sera immédiatement présentée au procureur de la République, prévient l'autorité préfectorale.